bonjour dans cette leçon on va voir des exercices de la grammaire on va commencer alors transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives on va faire des exercices simples et des exercices premièrement le professeur a commencé son cours d'abord on va vous donner un petit peu de temps premièrement le professeur a commencé son cours deuxièmement c'est une bonne idée d'arriver tôt troisièmement vous avez une classe propre quatrièmement les enfants se mettent en rond cinquièmement c'est l'heure de la récréation sixièmement la cour de l'école est grande deuxièmement indique la nature du groupe nominat sujet pour chacune des phrases le gardien a attrapé le ballon a b zaki badou est un bon entraîneur c il voyage avec sa famille d les élèves corrige le devoir e tu escalades les montagnes f nous jouerons au football demain ce sont les phrases déclaratives et intégratives dans les types de phrases on a la nature du groupe nominat sujet on a la nature du groupe nominat sujet On passe maintenant à la correction l'ajouiba. Nous devons dire qu'on a commencé son cours. C'est une phrase déclarative. Nous devons dire est-ce que le professeur a commencé son cours ? Nous devons dire une autre phrase déclarative à la phrase interrogative. Nous devons dire que le professeur a commencé son cours. Nous devons dire que c'est une bonne idée d'arriver tôt. Nous devons dire que c'est une bonne idée d'arriver tôt. Nous devons dire que c'est une bonne idée d'arriver tôt. Nous devons dire qu'a-t-il une bonne idée d'arriver tôt. Avez, il y a l'oula, vous, tanya. Ou dans la bination, un trait d'union. Avez-vous? Qu'adron goulot, est-ce que vous avez une classe propre? Deux autres, j'aime la tête. Râle. Les enfants se mettent-ils en rang? La phrase déclarative, il y a, les enfants se mettent en rang. Les enfants se mettent-ils en rang? Qu'adron goulot, est-ce que les enfants se mettent en rang? Quand j'ai dû à dire. Qu'adron goulot, les enfants se mettent en rang? Qu'est-ce qu'il y a dû à dire? Cinquième mot, c'est l'heure de la récréation. Est-ce que c'est l'heure de la récréation? Qu'adron goulot, c'est l'heure de la récréation. Sixième mot, la cour de l'école est-il grande? Qu'adron goulot, est-ce que les enfants se mettent en rang? Est-ce que la cour de l'école est grande? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? Qu'adron goulot, c'est-ce que les enfants se mettent en rang? La nature du dialogue, c'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Le pronom personnel est la troisième personne du singulier. Les pronoms personnels sont « je », « tu », « il », « vous », « il », « elle ». Les élèves corrigent le devoir. La nature du groupe nommé le sujet. Les élèves. Les élèves qui trouvent le déterminant, l'article défini, le déterminant, plus non. Tu escalades les montagnes. Qui escalade les montagnes ? C'est « tu ». « Tu », c'est un pronom personnel, puis deuxième personne du singulier. Adna F. Nous jouerons au photo demain. La nature du groupe nommé le sujet, c'est « pronom personnel », deuxième personne du pluriel. Leiot. Les élèves d'o, en un état débord, vous allez comprendre ce qu'il y a réelles, vous allez avoir compris ce qu'ils connaissent ici. La nature du état débord, ce qu'ils ont avancé une pression. Ne vous vous plaît pas abonnez vous. Ne vous plaît pas, ou de me! Ne vous plaît pas, ou de mèner à SCRE, on va vous. Les élèves d'o. Et dans tous les élèves d'o. Les élèves d'o. Conjégaisum. Merci. C'est ok.